Le rôle de l'équipe de conduite et discipline est de conseiller le management de la mission sur toutes les questions relatives à la conduite et à la discipline. Nous faisons beaucoup de formations pour le personnel de maintien de la paix sur la conduite et la discipline et nous faisons aussi des activités de sensibilisation auprès de la population locale. C'est-à-dire que nous les informons sur ce à quoi elle peut s'attendre vis-à-vis du personnel de maintien de la paix et par rapport à tous les comportements qu'elle peut attendre de nous, personnel de maintien de la paix. Quand je suis arrivée, j'ai été une des premières personnes à être recrutée au sein de la mission. J'ai pu de mon côté recruter mon équipe en entier, ce qui a permis ensuite de mettre en place toutes les politiques de la mission par rapport à la conduite et la discipline. Les actions phares, comme je l'ai mentionné auparavant, ça a été toutes les formations pour le personnel de maintien de la paix. Nous avons conduit des formations dans l'entièreté du pays, dont beaucoup au nord. Et nous sensibilisons aussi la population locale. Nous travaillons avec les religieux, avec les membres de la société civile, ce qui nous permet d'avoir une très bonne participation avec la population locale. Et aussi, finalement, nous avons un travail de réception d'allégations de mauvaise conduite. Donc nous recevons toutes les allégations de mauvaise conduite impliquant le personnel de maintien de la paix. Nous faisons une analyse de ces allégations et nous faisons des recommandations sur les mesures à prendre. Bon, un bilan positif, parce que nous avons pu mettre en place un grand nombre de politiques, mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, et ce, afin de s'assurer que nous mettions en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis des actes de mauvaise conduite. Sous-titrage Société Radio-Canada